À ce jour, les découvertes archéologiques nous démontrent que les Premières Nations étaient présentes à Montréal il y a près de 4000 ans. Ces dernières sont probablement attirées sur l'île parce qu'elle est un formidable carrefour géographique pour faire circuler les ressources. Par contre, au moment de la fondation de Montréal en 1642, l'île n'est plus habitée de façon permanente par les Premières Nations. La région fait alors partie, entre autres, de la zone d'influence des Iroquois. Dès les premières années de la petite colonie, on assiste à des raids Iroquois. En fait, jusqu'à la fin du 17e siècle, les violences entre les deux groupes contaminent complètement le climat de la région. On n'a qu'à penser au massacre de la Chine ainsi qu'à tous les raids français en pays Iroquois qui s'en suivent. Ces violences finiront par forcer les Français et les nations autochtones à négocier une paix. Et à l'été de 1601, c'est 1300 représentants de 39 nations autochtones qui se réunissent ici, à Montréal, sous l'influence et le leadership du Grand Condiaron pour venir signer un traité de paix. La ratification du traité a lieu le 4 août, dans une grande enceinte érigée à l'extérieur du sphère Ville-Marie, à la demande du gouverneur de Callières. La cérémonie s'est faite, entre autres, par l'échange du calumet et de wampoum pour les Autochtones et la signature d'un traité par les Français. Chaque nation appose sa marque et son dessin sur le document. La Grande Paix de Montréal conclut donc une alliance décisive et mettra fin au conflit avec les Iroquois. Et soulignons-le, permet aux Français de renforcer leur position sur le territoire de l'Amérique du Nord.